Ah ! Alakir ! Let's go ! Yes ! On est à nouveau. Donc je répète, je rappelle, l'élémentaire est toujours proposé. Pendant probablement 3 semaines jusqu'à la prochaine patch. Et là, ce qui manque dans la game, c'est les démons et dragons. Alakir, pour ceux qui ne savent pas, pouvoir awake passif ! Début du combat, confère à votre serviteur le plus à gauche du board. Bon, là, ça montre à droite, mais voilà, vous avez compris. Bouclier diva, furie dévore et provocation. Donc, il y a des stops super intéressants. Avec la petite Toxie, par exemple. Avec la petite Toxie que je ne peux pas vous montrer parce que ce n'est pas à jour. Je vais vous la montrer là. La petite Toxie, ça permet de faire un double trade. Où est-ce qu'elle est ? Sport mortel ! Et puis, même en early, ça permet de gagner des fights. Merci, Elixor ! Genre là, la 2, elle va avoir bouclier, c'est un régal. Let's go ! J'ai Arknife et pourtant, je n'ai pas les avantages. Ben, je ne sais pas quoi te dire. GG à toi. Donc, avec ça, c'est très fort. Ça peut être très intéressant avec des cleaves, avec un hara dans une compo bête, etc. Tu aurais pris Roilish si tu ne voulais pas trahir les nouveaux héros ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si Roilish est mieux qu'Alakir. Je pense que Roilish est probablement peut-être un petit peu mieux qu'Alakir. C'est possible, honnêtement. Après, Alakir, c'est tellement broken avec la nouvelle Toxia A4. C'est vraiment broken de ouf. Je ne sais pas si je vous rends compte à quel point la synergie est broken avec l'autre. Donc, le tracker n'est pas à jour au niveau des archetypes dispo. Genre Roilish, ils ne sont pas encore affichés. Mais ça devrait arriver d'ici demain, probablement. Wap ! Alakir en early, mine de vrai, c'est fort. C'est un peu gameplay Roilish dans le sens où tu es censé avoir un avantage sur tes combats. Roilish, c'est peut-être un petit peu mieux qu'Alakir. Vu que... T'as son effet qui peut se déclencher via des rip-ups et c'est un peu plus fort. Genre sur un rogeton etc, c'est débile tu vois. Euh... Roilish. Mais c'est le même délire tu vois. Boost en early, et puis un avantage en mid-game. Ragnaros tira, je pense que Ragnaros tira ouais. Comme je te dis, pour moi le truc a l'air vraiment broken. A2. Il est pas cet enfoiré ? Quel enfer. Je vois plus up aussi ouais. Je vois pas les deux connards probablement. Voilà. Quel monstre. Ha quel monstre. On a l'ora Gakela. Une fois que vous avez tué un serviteur adverse, vous obtenez Sulfuras, Sulfuras, c'est plus 4, plus 4, serviteur le plus à gauche, le plus à droite. Chaque tour c'est broken. Double sourlisk. Ah non, tout seul je peux pas le piquer. C'est vraiment une mauvaise idée. Ca c'est cool. Euh... mettre ça dehors du coup. S'il n'y a pas de merlocs c'est mieux comme ça. Au niveau du gameplay d'Alakir, je pense que c'est assez classique au niveau des up etc. 4 gold, 7 gold, 9 gold. Enfin ça peut changer mais voilà. Je pense que le gameplay on veut le jouer assez classique. Et après juste bah... trouver des bonnes synergies avec ça quoi. Mais je pense que la mieux c'est la petite... Oh la du T4 hein. Toxy. Faites attention. Si l'héropower devrait coûter A. Je pense pas qu'il mérite absolument que l'héropower coûte A mais... Genre pour moi c'est pas le plus pété des nouveaux héros. Je pense que Rakna est vraiment trop trop fumé. 3 games Shenvala d'affilé, 3 top off, fumé s'il y a peu de l'héropower. Y'a moins qu'ils soient pas mal Shenvala en vrai. Après ça dépend de ton early. Wow. Wow wow wow. Pretty interesting. On booste eux au passage. Ah non c'est Rale d'Agoni. Réincarnation ça marche pas. Oh quel enfer. Quelle déception. Pourquoi c'est pas... Rendez moi le kangoo bot. Bon après il fait des boosts contrairement au kangoo bot. Ok ok. Tac. Merci Zarios. Merci pour ton prime. En vrai j'aimerais bien aller chercher un E5 là. Cha tour. Genre je peux up, vente 2 et tripler. Après j'ai pas beaucoup de board mais... Un peu grid. Il reste 2. Wtf. 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 Ça va mieux il lag. Vraiment on a pas eu hein. Vraiment on a pas eu. Ah oui. Ah oui non mais clairement. La autoxie c'est broken. La autoxie c'est broken. La autoxie c'est broken avec... Alakir. C'est ce que je disais. C'est ce que j'ai envie d'avoir mais... C'est ce que j'ai envie d'avoir mais... Je pense pas que je... Je sais pas si je dois absolument jouer la découverte pour essayer de l'avoir. C'est ce que j'ai envie d'avoir. Stop stop stop. Bon ce sera pas mon problème. Ce sera le problème des autres. C'est pas mon problème. J'ai rien vu. La 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 la. En vrai peut-être que je joue quand même 4. Parce que je peux aussi avoir le rafleur qui est cool. J'ai peur de trop être dans la merde à rush et d'avoir un truc de merde. Il y a des bons 4 quand même. Il y a l'ennuyo qui est broken. Le sensei est ok. Euh... La petite autoxie elle est broken. Oh vas-y go. On va pas abuser. La tasse est ok. Et éventuellement si j'ai une hit je peux vendre et puis prendre ça. Ok est-ce qu'on fait ça du coup ? On prend la tasse. On vend la tasse. On prend le chef de meute et on boost l'hydre. Et on met l'hydre en first. Allez l'hydre boosté. On va tester. L'hydre... Fury d'avant bouclier diva. On va tester. Varmlock 4. Non non non. La tasse est mieux. Et en plus il permet de booster l'autre. Bon c'est pas ouf contre les élèves là. Ils sont trop gros. La toxie aurait été 10 fois mieux hein. Mais on l'a pas eu malheureusement. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Je vais up roll. J'ai pas envie d'avoir un serviteur en moi donc j'ai pas envie de virer l'autre. Ouais je vais roll je pense. On a pas eu la petite toxie. Elle je peux la mettre en première hein. Elle c'est pas mal hein. Fury d'avant bouclier diva et provocation. Elle tape sévère hein. La méga fruit des vents. Mais ça sert à rien avec l'Ida. Elle va s'empaler. C'est complètement con. Mais ils ont pas de poids de vie. On s'en branle. C'est complètement con. Je veux bien le pic juste pour vous faire plaisir. Mais c'est nul. Comment j'ai envie de t'essayer avec ça ? Même si c'est le vrai d'être broken aussi hein. Est-ce que je vire pas lui en vrai ? Je pense hein. Je vais prendre ça pour son effet. Je vais le prendre pour son effet. C'est débile mais c'est drôle. Mais non c'est pas drôle vu que ça va pas proc. Vu que le saliteur va taper deux fois il va mourir. C'est pas mal hein. Cheese non. Bon j'arrête de lire le chat là. Y'a trop de plaies éclatées qu'on me propose. Mon cerveau va bugger à force. Ennuyeux c'est cool. Y'a hop j'ai envie de hop aussi en vrai. Le problème c'est que si j'ai hop j'ai le serviteur de moins. Ah. Tant pis je fais quand même hein. Franchement tant pis hein. Je vais virer celui-là. Ah je sais pas l'autre à moins d'attaque après. L'autre tout seul il perd en attaque et il part à 4. Le problème c'est que ça, ça peut mourir sur une bombe après mais bon. Ou sur le dragonnet. Et lui je peux lui mettre Toxie. Mais actuellement lui est un peu mieux je pense. Ok. Ah je sais pas. Ne sais ce que contre des tokens etc. Vu que je suis au fond. Ok. Y'a pas dragon win mais c'est l'exemple. Tu vois l'idée du truc. C'est comme je dis dragonnet ou autre. Y'a des trucs qui peuvent proc quoi. Notamment les bombes comme je disais. Ah les boucliers contre lui c'est trop chiant. Mais comme je dis c'est pas la carte que je veux vraiment avoir en avant. Ah le mieux soit et la petite. Ah Toxie hein. L'idée plus intéressant le djain peut donner une carte de taverne supérieure. On parle du djain taverne 6. Bon je peux pas l'afficher là mais. Cuche. Costaud. Paraneux. Ah je pense pas que je le pick. Mika. Btlm potentiellement. F***. Ah je suis obligé le pick c'est trop fort. Lui c'est gratuit hein. On va. Let's go. En vrai je pense la paire va bouger là. Lui va être devant. Lui va être devant. Ok hein. Bon c'est dommage ça tape dans l'autre mais dans l'idée c'est vraiment fort. Après c'est vraiment fort surtout en early et quand y'a pas de bouclier divin quoi. Quand y'a les mechas ça peut être un peu plus chiant. Il est trop gros. Tapa. Défrise les elems. Ah je dois défreeze. Ouais ok ok. Ouais. Je dois freeze défreeze. T'as bien vu. Bien vu. J'suis en mode mais j'ai pas freeze. Mais oui il se freeze naturellement avec la 4-4. Yes. Du coup tu freeze. Défreeze pour annuler. Yep. Yes yes yes. En vrai je peux en pick une autre dans la compo et jouer avec 1, 2, 3. Et jouer boost hybride. Je pense que c'est le plan. L'ennui haut je m'en fous. Ça je m'en fous. Il faut des boosts. Ça c'est pas cette qui est gratos. La Toxie on s'en fout. Ah y'a des boosts là le jeu. Ah je pense pas que je le pick. J'ai pas envie que l'autre prenne les boosts. Mais c'était peut-être un peu con. J'sais pas. Si je laissais le mini-rag il pouvait prendre les boosts via la théière là-dessus. Et je voulais absolument que je lui prenne les boosts. Ça veut dire que derrière je peux pas refaire un boost mais bon. Le truc c'est que le mini-rag avec Bran je pense c'est de la merde parce que le Bran il booste tellement sur des boosts. Je veux dire un mini-rag ça va peut-être me permettre de faire des boosts plus 4, plus 5 là. Mais le Bran il fait bien plus avec des boosts de styla quoi. Enfin il fait plus ciblé quoi. Donc ça m'arrange pas vraiment. Gossa. Je pense pas que je prends le métroché là-dessus hein. Bon alors je la mets first mais bon. En vrai je peux la mettre first aussi hein. Mais je pense pas. Bon. Parce que là j'ai l'impression que je joue trop de façon pour le métroxy avec des taunts et tout. Oh tu sais quoi on va tester. Let's go abuse. On mettra l'autre après. De toute façon elle aura son bouclier donc go. L'histoire de booster à fond parce que si j'ai les 2-3 je peux la booster de hof leader. Hum hum. Je peux prendre le Bran mais je sais pas. En vrai je peux envisager de prendre le Bran. Je peux prendre le Bran ici. Il serait envisageable. Genre faire ça. Ça. Ok. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Bon c'est dommage parce que là pour une fois la A aurait été bien. Après contre l'âme peut-être que je dois quand même laisser la A devant. Peut-être contre l'âme on se dit que je dois laisser la A devant parce que bah. Ils ont pas forcément de bouclier. Sauf s'ils ont un malgadon avec son sac. Ouais. Probablement contre l'âme. Je dois mettre la A devant. Et quand je vois un mec qui joue méca je peux mettre lead devant. Ou quand il y a risque d'un malgadon je mets lead devant. Peut-être. Après contre un malgadon là A reste bien hein. Mais bon. On teste on teste. Euh nope. Non je vais clairement pas le tripler hein. Après je peux avoir un malgadon. Ah. Malgadon c'est broken. Ah. Je pense pas. Oh let's go. Ha. Let's go. Dommage. Il sait les secrets que nous avons encore à l'église. Système de débourse active. J'aurais choisi le B. On meca c'est sûr que c'est mieux lui. On meca c'est sûr que c'est mieux lui. Il faut qu'elle arrête de prendre les boosts par contre elle. Il faut vraiment qu'elle arrête ça. De suite. Pourquoi pas Foucher ? Pourquoi Foucher ? Je te retourne la question. Pourquoi tu veux que j'explique Foucher ? Je vois pas le temps de le faire. Bran ou pas d'ailleurs. J'ai déjà un meca. Il va taper trop petit. On est tour 12. C'est un peu late. On n'a pas les stats pour nous frustrer. Hé. C'est étonnant qu'on a rien avec un Bran doré. Oui mais je ne vais pas remplacer l'autre. C'est juste que l'autre ne sert à rien. C'est juste qu'au bout d'un moment je peux envisager de virer Bran et de rentrer ça ou autre. Juste les autres ne servent à rien. Bran doré ou pas je ne vais pas prendre le reaper. J'ai déjà un meca et je n'ai pas envie de sucher ça. Ça ne change rien. Je vais hop. Ça ne change rien ce que j'ai envie de faire. Oh la 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 la. Vraiment là. Vraiment. J'ai dit que cette carte là elle serait pas mal de compo avec Bran. Subjack. Merci frérot pour ton prime. Il y a les chatons mais je n'ai pas la place pour jouer avec. Genre actuellement j'ai envie de tout garder sauf ce slot là. Je crois que les sports sont 3. Parce que la momie les a boostés. Quel conne. Pourquoi jouer la double toxi ? Je ne suis pas sûr de savoir comment ça rend dans la compo. Parce qu'elles prennent 0 boost. Oui mais je m'en fous. En fait quand je joue une théière ça booste 3 d'archete. Et puis là ça booste bet. Elam. Et meca. Je n'ai pas envie d'avoir un murloc qui prend les boosts à la place de ces 3 là. Du coup elles elles sont neutres. Et ça m'arrange justement qu'elles ne prennent pas les boosts. Et que sans prendre les boosts. Elles puissent tuer des trucs forts. Genre là il vaut mieux que je fasse ça peut-être. Contre Elam. L'idée c'est que elles sans boosts. Elles sont fortes en fait. Donc dans une compo Elam. Si j'ai des slots libres ça rentre bien. C'est un danger qu'elles fassent sniper. Mais elles en première contre Elam c'est obligatoire. Merci Tokito pour tes deux mois. Merci. J'ai peut-être dû louper des subs les gars. Merci à vous. Je désolé. Il y a trop de messages. Trop de subs. Trop de... Je ne peux pas tout suivre. Il y aura. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Ok. 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 oh yoyoyoyoy! what the fuck? Ah non c'est trop j'avoue c'est fumé what the fuck! What? J'aurais pu garder pour essayer de tripler mais bon zœuf. Je pense pas que je prends le gold ring hein? Avec ça non plus je pense pas. Ah je pourrais l'envisageur ouais. J'ai des gold supplémentaires. L'héroïne je la veux absolument Fait gaffe à la corde Je suis large frérot C'est de la merde je peux le vendre et rentrer Genre Max Même moi avec brand doré c'était plus probable Ok 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 Ouais je pense limite que je dois mettre ça genre Deux Ça change pas grand chose mais Genre vu qu'il jouait l'aime je pense pas que je vais mettre l'héroïne très tôt Parce qu'il va y avoir des gros trucs Je pense juste que l'héroïne elle est là pour se prendre des dégâts dans la gueule Elle sert à rien contre lui J'avais dit les bombes c'est dangereux pour ces merdes Les lags sont invivables Ça va moi dans l'ensemble j'en ai pas eu trop Là ça commence peut-être un petit peu je fais gaffe Merci Zaquantia Merci beaucoup Ok A nous deux Bar off Par contre il joue hybride On mettra lead devant On va virer une comme ça L'héroïne m'intéresse Oh le retour du frérot Non c'est pas le bon Faut pas qu'on fonde les deux ressemblent À mon avis il y a des gens qui vont se planter Faut de ressemblance L'héroïne m'intéresse L'autre Atoxie je vais pas le booster Je vais booster lui Pourquoi pas jouer la 6-6 Aucune intro la jouer Pourquoi pas la jouer parce que c'est nul Parce que c'est pas bon Donc on me plait c'est tout Je sais pas quoi de dire d'autre C'est juste une idée de merde Pas mal ça 2-3 C'est pas mal du tout Quelques boosts On pourrait considérer de virer Bran là Honnêtement vu que c'est le dernier tour Je pense que c'est le plan Un serviteur de pernue Une pièce d'or de gagné Ciao Bran Merci pour tes services rendus Il avait des moucliers Donc je mets quand même ça devant Pourquoi t'as pris le tigre Parce que c'est nul Désolé j'ai pas le temps d'expliquer Tous vos choix les gars Je vois beaucoup de plaies proposées Mais juste il y a des choix Qui sont pas bons J'aime bien le héros J'aime bien le héros Je pense pas qu'il soit Gauthier Je pense que le héros est bon Mais je pense qu'il y a des héros Qui sont plus forts actuellement dans le jeu Notamment Jean de Dess Frakna et tout Bon après il faut tester avec plus de game Mais Le héros est fort Mais je pense pas qu'il est Broken Genre trop 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 fumé Qui mérite un nerf quoi Après à voir avec plus de game Peut-être que je serai d'habit A force Mais Le héros est cool ouais Là Toxie était pélémentaire Non non Merci Archivos Merci pour les sacs moi frérot Tu rigoles c'est fumé là En fait c'est fumé avec certaines cartes Mais Enfin c'est fort avec certaines cartes Mais Au même titre que Roilish Mais c'est pas pour autant que Roilish est fumé Tu vois il y a plus fort que Roilish Genre Ce qui est vraiment fumé C'est la petite A La petite A elle est fumée avec lui Sans un accord Et après Bah ça dépend en fait Mais t'as vu qu'en mid game J'ai eu un moment très 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 vide Parce que j'avais pas de grosse synergie avec Mon Eropower Je l'avais fait avec une Hydre Au bout d'un moment Qui était très moyenne au début Bah c'était ok mais sans plus J'ai mis les lames C'était ok Mais pas non plus Gauthier C'était ok C'était bien Ça te donnait un bon avantage Mais pas en mode full fumé Comme une Jandis Qui a délapé à 40-40 Sauf que bah justement Si la Jandis Ça délapé à 40-40 Ça peut faire du travail On est d'accord Mais